Bienvenue à Lecture en Crousse pour ce dernier épisode de Construire un Feu de Jack London. Après quelques manipulations, il réussit à coincer la botte entre les paumes de ses moufles et ainsi à la porter à sa bouche. La glace craqua et explosa, quand, au prix d'un violent effort, il écarta les lèvres. Il rentra la mâchoire inférieure, retroussa les lèvres supérieures et racla de ses dents du dessus le fagot d'allumette afin d'en détacher une. Il y parvint et la laissa tomber sur ses genoux. Il n'était pas plus avancé. Il ne pouvait pas la ramasser. Alors il eut une idée. Il la ramassa avec ses dents et la frotta contre sa jambe. Vingt fois il gratta avant de réussir à l'allumer. Lorsqu'elle flamba, il la teint avec ses dents contre l'écorce de bouleau. Mais le soufre brûlant lui montait aux narines et dans les poumons, provoquant une tousse pasmodique. L'allumette tomba dans la neige et s'éteignit. Le vieux de Sulfurcric avait raison, songea-t-il alors, en un moment de désespoir vite maîtrisé. Au-dessous de moins cinq ans, un homme ne devrait pas voyager seul. Il se frappa les mains, mais sans susciter la moindre sensation. Soudain, il les dénuda toutes les deux, en ôtant les moufles avec ses dents. Il coinça toute la botte entre ses paumes, les muscles de ses bras n'étant pas encore gelés. Il put serrer fortement les paumes sur les allumettes. Alors il frotta la botte sur sa jambe. Elle s'embrasa. Soixante-dix allumettes souffraient d'un coup. Il n'y avait pas de vent pour les éteindre. La tête inclinait de côté pour éviter les fumées suffocantes. Il approcha de l'écorce de bouleau, ce fagot flamboyant. Tandis qu'il y maintenait, il prit conscience d'une sensation au creux de sa main. Sa chair brûlait en profondeur sous la surface. Il le sentait. La sensation se transforma en douleur, devint aiguë. Pourtant, il tint bon et continua de présenter maladroitement la flamme des allumettes en morceaux d'écorce qui refusaient de prendre feu, car ses mains brûlantes gênaient et observaient la plus grande partie. Pourtant, il tint bon et continua de présenter maladroitement la flamme des allumettes aux morceaux d'écorce qui refusaient de prendre feu, car ses mains brûlantes gênaient et en absorbaient la plus grande partie. Enfin, quand il ne put en supporter davantage, il écarta brusquement les mains des allumettes, embrassées, tombèrent, en chointant dans la neige. Mais l'écorce de bouleau flambait. Il commença à poser des herbes sèches et de menus brindis sur la flamme. Il ne pouvait guère choisir, car il lui fallait saisir le combustible entre ses paumes. Des fragments de bois pourris et de mousse verte se mêlaient au brindis. Il les enlevait tant bien que mal. Avec ses dents, il cajolait la flamme avec soin et gaucherie. Elle représentait la vie. Elle ne devait pas périr. Refroidit en surface par la fuite du sang dans ses profondeurs, son corps fut saisi de frissons et sa gaucherie empira. Un gros lambeau de mousse verte tombant, plein sur le feu naissant. Il essaya de le chasser avec ses doigts, mais un frisson le secoua tout entier. Son geste fut dévié et il disloqua le petit foyer. Les herbes ébrindisent en train de brûler ses parpillères. Il s'efforça de les rassembler, mais en dépit de sa tension extrême, Il ne put maîtriser ses tremblements, et les braises minuscules furent irrémédiablement dispersées. Chacune exhala une bouffée de fumée et s'éteignit. Le maître du feu avait échoué. Il promena autour de lui un regard apathique et aperçut le chien, assis de l'autre côté des ruines du feu, dans la neige, qui s'agitait d'un air inquiet, le dos rond, soulevant légèrement une patte de devant, puis l'autre, et faisait passer son poids de l'une à l'autre avec une impatience désenchantée. La vue du chien lui mit en tête une idée folle. Il se souvint de l'histoire d'un homme qui, perdu dans le blizzard, avait tué un bouvillon et s'était réfugié dans sa carcasse, et ainsi avait été sauvé. Il allait tuer le chien et enfouir ses mains dans la chaleur de son corps jusqu'à ce que leur engourdissement cesse, alors il pourrait construire un autre feu. Parla au chien, l'appela, mais dans sa voix résonnait une peur étrange qui effraya l'animal, car jamais il n'avait entendu l'homme parler ainsi. Il se passait encore quelque chose, et sa nature méfiante devinait un danger. Il ne savait pas quel danger, mais au fond de son cerveau, quelque part, se dressa la crainte de l'homme. Au son de cette voix, ses oreilles s'aplatirent, son dos s'arrondit davantage et, clandinement, devinrent plus prononcés. Mais il refusa d'approcher. L'homme se mit à quatre pattes et rampa vers le chien. Cette position inaccoutumée renforça les soupçons de l'animal qui s'écarta furtivement. L'homme s'assit dans la neige pendant quelques instants et lutta pour recouvrer son calme. Ensuite, il remit ses moufles et, l'étirant avec ses dents, se mit debout. Il regarda d'abord à terre pour s'assurer qu'il était vraiment debout, car l'absence de sensation dans ses pieds le privait du contact avec le sol. A elle seule, sa position verticale commença de dissiper l'appréhension du chien. Et quand il lui parla avec autorité, d'une voix où s'entendait le claquement du fouet, le chien retrouvera sa soumission habituelle et vint vers lui. Lorsqu'il fut à sa portée, l'homme perdit la tête. Il lança les bras vers le chien et éprouva une réelle surprise en s'apercevant qu'il ne pouvait rien empoigner, que ses doigts rédits ne sentaient plus rien. Il avait oublié un instant que ses mains étaient gelées et qu'elles gelaient de plus en plus. Tout cela avait été rapide. Et avant que l'animal ait pu s'esquiver, il lui entoura le corps de ses bras. Il s'assit dans la neige en tenant serré contre lui le chien qui grondait, gémissait et se débattait. Mais c'était tout ce qu'il pouvait faire, rester assis là, en maintenant le chien ainsi embrassé. Il se rendit compte qu'il ne pouvait pas le tuer. Et il n'en avait aucun moyen. Avec ses mains impotentes, il ne pouvait ni dégainer, ni empoigner son couteau, non plus qu'étrangler l'animal. Il le lâcha. Et le chien affolé s'écarta d'un bond, la queue entre les jambes et grondant toujours. Il s'arrêta à quarante pieds de l'homme et l'observa avec curiosité, les oreilles pointées en avant. L'homme baissa les yeux vers ses mains afin de les repérer et les trouva qui pendaient au bout de ses bras. Cela lui parut bizarre qu'on pût avoir besoin de ses yeux pour découvrir où étaient ses mains. Il se mit à agiter les bras, d'avant en arrière, en battant contre ses flancs, ses mains dans leurs moufles. Il fit cela pendant cinq minutes avec violence et son cœur pompa ses deux cents vers la surface de son corps pour qu'il cessa de grelotter. Mais nulle sensation ne revenait dans ses mains. Il avait l'impression qu'elle pendait telle des masses au bout de ses bras. Mais quand il tentait d'analyser cette impression, il ne la trouvait pas. Une appréhension mortelle le gagna, sourde et oppressante. Elle grandit aussitôt, angoissante, avec la conscience qu'il ne s'agissait plus seulement de doigts et d'orteils gelés, ni même de la perte de ses mains et de ses pieds, mais d'une question de vie ou de mort, et que la chance était contre lui. À cette idée, pris de panique, il se lança au pas de course sur la piste abandonnée qui remontait le lit du ruisseau. Le chien le rattrapa et resta derrière lui. Il courait en aveugle, sans intention, en proie à une peur comme il n'en avait jamais connu de sa vie. Peu à peu, à force de peiner et de trébucher dans la neige, il recommença à voir autour de lui les berges du ruisseau, les amas de bois morts, les trembles dénudés et le ciel. Courir lui avait fait du bien. Il ne grelottait plus. Peut-être que s'il continuait, ses pieds dégèleraient. Et de toute façon, s'il courait assez loin, il rejoindrait le camp et les copains. Nul doute qu'il allait perdre quelques doigts à quelques orteils et une partie du visage. Mais les copains s'occuperaient de lui quand il arriverait et sauveraient ce qui resterait. Et en même temps, l'idée lui demeurait en tête que jamais il ne reverrait le camp. Ni les gars. Que trop de mailles se l'en séparaient. Qu'il était déjà trop pris par le gel et qu'il serait bientôt reine mort. Cette idée, il la chassa au fond de son esprit et refusait de s'y attarder. De temps à autre, elle poussait au premier plan et exigeait d'être entendue. Mais il la chassait à nouveau et s'efforçait de penser à autre chose. Il trouvait surprenant qu'il put courir sur des pieds si gelés qu'il ne les sentait pas frapper le sol de tout le poids de son corps. Il avait l'impression de voler au ras de la surface et de n'avoir jamais aucun contact avec la terre. Un jour, quelque part, il avait vu un mercure ailé et il se demanda si mercure ressentait la même chose que lui lorsqu'il volait à fleurs de terre. Son idée de courir jusqu'au camp et aux copains n'avait qu'un défaut. L'endurance lui manquait. Plusieurs fois, il trébucha et finalement, il chancela, perdit l'équilibre et tomba. Quand il essaya de se relever, il n'y arriva pas. Il lui fallait rester assis et se reposer, se dit-il, et ensuite, il se contenterait de marcher sans plus s'arrêter. Tandis qu'il reprenait à l'aile, il constata qu'il éprouvait une sensation de chaleur et de bien-être. Il ne frissonnait plus et il lui semblait même qu'une douce tièdeur rayonnait dans sa poitrine et son buste. Et pourtant, quand il touchait son nez ou ses joues, il ne sentait rien. La course ne les dégèlerait pas. Il ne dégèlerait pas non plus ses mains ni ses pieds. Il pensa alors que toutes les parties gelées de son corps devaient être en train d'augmenter. Il tenta de repousser cette idée, de l'oublier, de penser à autre chose. Il était conscient du sentiment de panique qu'elle provoquait et il craignait la panique. Mais l'idée s'imposait, persistait, finit par susciter une vision de son corps entièrement gelé. C'en était trop. Et il se relança dans une course folle sur la piste. Un moment, il ralentit l'allure, mais à l'idée du gel en train de progresser, il se remit à courir. Et pendant tout ce temps, le chien courait après lui, après lui, avec lui, sur ses talons. Quand il tomba une deuxième fois, l'animal enroula sa queue sur ses pattes de devant et s'assit devant lui, attentif, plein d'une curieuse impatience. Il avait chaud, il n'était pas en danger. Prit de colère, l'homme l'injuria et le chien, pour l'apaiser, aplatit ses oreilles. Cette fois, les tremblements revenaient plus vite. Dans sa lutte contre le froid, l'homme était en train de perdre. Cette constatation le poussa à repartir, mais il ne courut guère qu'une centaine de pieds avant de trébucher et de tomber de tout son long. Ce fut sa dernière panique. Lorsqu'il eut repris à l'aine et recouvré le contrôle de soi, il s'assit et accueillit dans ses pensées la notion d'un affrontement digne avec la mort. Ce n'était pas dans ces termes, néanmoins, que cette notion lui était apparue. À son idée, il s'était comporté comme un seau à courir ainsi, tel un poulet décapité. Voilà la comparaison qui s'était imposée à lui. Eh bien, puisqu'il fallait geler de toute façon, autant faire face décemment, avec cette paix d'esprit toute neuve, vinrent les premiers vacillements de somnolence. Bonne idée, pensa-t-il, de s'endormir dans la mort. C'était comme si l'on prenait un anesthésique. Gelé n'était pas si désagréable qu'on le pensait. Il y avait beaucoup de façons plus pénibles de mourir. Il se représenta les copains découvrant son corps le lendemain. Soudain, il se vit avec eux qui remontaient la piste en se cherchant lui-même. Et toujours avec eux, à un détour du chemin, il se découvrait étendu dans la neige. Il ne faisait plus partie de lui-même car en ce même temps, il était là, en dehors, debout avec les copains, en train de se regarder dans la neige. Sûr qu'il fait froid, pensa-t-il. Quand il rentrerait aux États-Unis, il pourrait raconter aux gens ce que c'est qu'un vrai froid. De là, ses pensées dérivèrent en une vision de l'ancien de Sulphur Creek. Il le voyait nettement, à l'aise et au chaud, en train de fumer la pipe. « T'avais raison, Vébique, t'avais raison, marmonna-t-il à l'ancien de Sulphur Creek. » Ensuite, l'homme sombra dans un sommet qui lui parut le plus agréable et le plus satisfaisant qu'il n'eût jamais connu. Assis en face de lui, le chien attendait. Le jour bref s'achevait en un long et lent crépuscule. Rien n'indiquait qu'un feu allait être construit et d'ailleurs, de toute son expérience de chien, jamais un homme n'était resté assis, ainsi dans la neige sans faire de feu. L'obscurité venant, son désir angoissé de feu eut raison de lui et, avec force, clandinement et ses pattes de devant, il se mit à gémir tout bas puis coucha ses oreilles dans la crainte d'une réprimande. Mais l'homme demeurait silencieux. Plus tard, le chien gémit avec force et plus tard encore, il s'approcha de l'homme en rampant et flaira l'odeur de la mort. Il recula, le poil hérissé. Il tarda encore un peu en hurlant aux étoiles qui sautaient, dansaient et scintillaient dans le ciel glacé. Et puis, il se détourna et partit au trot sur la piste en direction du camp qu'il connaissait où se trouvaient les autres dispensateurs de nourriture et maîtres du feu. Voilà, c'était la nouvelle de Jack London, construire un feu. A bientôt pour de nouvelles aventures sur Lecture en Crousse, pour la lecture d'autres nouvelles consacrées à Jack London, cette fois, sur le Rigne. A bientôt, Lecture en Crousse. Prenez soin de vous.